abonne toi et active la cloche coucou je vais vous montrer quelque chose alors c'est pour ça que j'ai un tableau je vais vous expliquer une méthode c'est la méthode qu'on appelle le petit bonhomme à l'humain d'accord c'est quand vous pensez quelque chose vous pensez très fort à cette personne vous pensez très fort à une une situation qui vous embarrasse alors il y a plein de situations qui peuvent vous embarrasser un divorce attendez pour l'instant je vais faire comme ça un divorce une la vente d'une maison un travail il ne s'agit en aucunement de couper une personne ou une situation c'est pas du nouveau doux quoi que ce soit mais seulement de couper l'attachement que on a envers elle ça veut dire l'attachement reste et ce sera même l'amour sera reste et sera même amplifié par cet exercice en fait il faut savoir une chose c'est que ce que je vais vous montrer c'est pour enlever les anxiétés qu'on a les choses qu'on a les trucs qui nous tracasse alors je vais vous montrer vous croyez vous croyez pas c'est je sais pas si c'est du paranormal ou pas du paranormal pour moi c'est pas du paranormal alors tout d'abord vous allez tracer un bonhomme et ça c'est vous moi je vais mettre sibyl d'accord vous avez vu je trace un bonhomme et de l'autre côté je fais alors soit je fais un bonhomme ou soit je fais une situation alors soit je peux faire comme ceci ou soit pour que ce soit la même fois il y en a c'est pas la même feuille mais en l'occurrence et là on met un prénom quelconque enfin le prénom de la personne et ici ça peut être une situation et moi en l'occurrence ça va être la situation d'accord alors je vais mettre vertige asthme voilà je vais mettre ce que j'ai ce que moi je ressens vertige asthme peur de la maladie angoisse je sais moi c'est pas top un anxiété et nervosité en fait ce sera les sept signes du chakra qu'on va mettre ici on va en mettre un là on va qu'est alors on va mettre ici après on va relier vous allez voir on va faire comme ça comme ça comme ça comme ça et deux ici voilà ça c'est les lignes du chakra et bien sûr moi je vais le mettre là aussi puisque moi c'est ma situation qui est embêtante voilà voilà voyez là c'est ma situation ça normalement j'aurais dû faire comme ça voilà ok d'accord vous pouvez mettre une situation alors vous avez plein d'exemples vous pouvez mettre tout simplement je vous dis la vente de la maison vous pouvez mettre le meilleur emploi pour moi vous pouvez mettre une procédure de divorce vous mettre une procédure juridique tout toutes les situations c'est la situation qu'on va gérer maintenant ce qu'on va faire on va encercler sibyl et on va encercler non il faut faire petit mais vous c'est pas grave et on va encercler ma situation alors là je vais mettre la situation en mettant vous mettez bien j'ai mis là mais voilà vous mettez comme ça d'accord vous mettez la situation là le problème même ici maintenant ce qu'on va faire on va illuminer ces cercles alors on va du soleil on va les éclairer attention en aucun cas c'est du vodou en aucun cas c'est de la méchanceté en aucun cas c'est quelque chose de négatif ce n'est pas voilà alors je vais continuer je vous explique en même temps alors je m'occupe simplement des liens d'attachement pas l'amour ici l'attachement n'est pas l'amour l'attachement est relié à des blessures émotives par cet exercice je me libère de ma prison intérieure dans laquelle je vivais que j'avais fabriqué l'être humain se sent souvent plus en sécurité face à ce qu'il casse en fait le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est réel et imaginaire virtuel ou symbolique il prend alors l'information comme réel et fait des modifications en conséquence que quand vous dessinez c'est différent alors on y va donc là on a encerclé maintenant on va encercler tout le monde d'accord on en cercle tout le monde maintenant les points qu'on a fait du chakra eh bien on va les relier alors on les relie hop 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 alors normalement il ya des couleurs je vais vous dire les couleurs mais bon vous n'êtes pas obligé franchement et voilà voilà et là maintenant vous allez faire qu'une chose vous avez mis la situation et bien maintenant vous allez séparer en deux vous allez découper et après vous en faites ce que vous voulez voilà tout simplement une situation une situation qui est néfaste pour vous que vous n'arrivez pas à gérer vous faites le système des bonhommes allumettes alors maintenant je vais vous montrer c'est un livre je crois pas qu'on retrouve un coup de chair en plus alors je vous montre d'accord voilà on commence par la technique des bonhommes allumettes regardez hop voilà explication de la technique ce que je vous ai expliqué j'ai déjà pratiqué plein de fois moins pour une situation que j'arrivais pas à gérer je fais un cercle de lumière autour des deux personnes en dessinant des rayons de lumière vous dessinez bien le bonhomme la bonne faille à le bonhomme la situation où la personne vous mettez le prénom des deux ou la situation comme moi j'ai fait là ici là comme j'ai fait vous mettez vous entourez bien de soleil et d'amour les personnes celle ci et celle ci vous refaites un cercle là et vous refaites un rayon de soleil des lumières de la lumière et une fois que vous avez fait ça vous allez faire les sept points du chakra alors il ya la sagesse divine l'intellect la communication l'amour les émotions la créativité les besoins de base vous relayer ces sept points 2 3 4 5 6 7 c'est des chakras en fait vous les relayer entre eux comme ceci d'accord voilà vous les relayer une fois que vous avez relayé et bien vous coupez en deux et on n'en parle plus après vous faites du papier ce que vous voulez parce que de toute façon vous pouvez le déchirer vous pouvez faire ce que vous voulez l'essentiel c'est que vous votre cerveau a bien enregistré ça voilà tout simplement que vous avez bien mis des chakras comme ça alors je sais pas on y croit on n'y croit pas mais voilà c'est et voilà et je coupe les lignes d'attachement consciente ou inconsciente entre les deux personnes je dis merci c'est fait surtout faut dire merci c'est fait parce que le merci est très important voici l'exemple d'un texte pour dire merci merci pour ton envoi postal qui me fait plaisir merci pour ton appel téléphonique qui m'apaise en fait merci pour ton ouverture qui m'apporte plus de lumière merci de m'écouter et d'avoir regardé ma vidéo et de liker si vous avez envie je vous dis merci faut toujours remercier alors il ya d'autres choses aussi il ya des méthodes pour la maladie alors pour la maladie il faut réciter le texte de la maladie ceux qui ont de l'arthrite exemple alors attention c'est très loin il faut faire si là par syllabes une seconde par syllabes genre là genre ici la pratique régulière l'a en fait voilà faut lire comme ça parce que le cerveau il va enregistrer voilà tout simplement maintenant vous y croyez vous y croyez pas je sais pas je peux pas je suis pas dans votre tête mais en tout cas moi voilà ce que je voulais vous dire et puis positive on alors pour positiver on y va je vous dis j'ai beaucoup de livres sur ça j'ai c'est vraiment une passion et j'ai une autre passion c'est la peinture d'ailleurs il ya le chevalet il ya la toile là et alors positive on positive positive alors je vous propose un défi du positif écoutez bien essayer pendant trois jours trois jours c'est pas beaucoup trois jours puis cinq puis sept de n'avoir aucune pensée négative et de les bloquer dès qu'elles arrivent pour les remplacer par des pensées positives de bienveillance de compassion d'amour et de paix ce n'est certes pas facile mais plus vous essayerez plus vous y arriverez voilà voilà ce que je voulais vous dire le livre est celui là c'est atma le pouvoir de l'amour livre d'exercice pratique pour favoriser l'ouverture de conscience alors je pense ça me fait pas peur par contre le vrai paranormal avec les trucs dans les maisons tout ça je supporte pas mais ça ça ne me fait pas peur du tout parce que c'est le pouvoir de l'amour et par contre effectivement c'est c'est à fond spirituel du paranormal quoi il ya il ya des choses des gestes à faire il ya du magnétisme si vraiment ça vous intéresse ben écoutez je l'ai acheté à la fnac les éditions atna international ça vient du québec je l'ai payé 25 euros mais il ya pas mal d'années je pense que là il coûte beaucoup plus cher que ça il a été sorti en là c'est pas compliqué je crois qu'il est sorti quand j'ai acheté quand il est sorti en 2013 voilà il est sorti en 2013 mais c'est moi c'était parce que je le voulais à la base que pour le bonhomme à lui mettre et vous pouvez mettre plein de situations vous pouvez et ça en aucun cas ça ne détache quoi que ce soit c'est vous c'est votre intérieur à vous que ça va faire du bien vous comprenez ça ne fera jamais c'est pas du vodou c'est pas dit la magie blanche c'est certainement pas ça c'est juste mettre les chakras que votre votre cerveau l'enregistre parce que moi j'ai mis voyez j'ai mis vertige asthme anxiété et que mon cerveau doit l'enregistrer et le fait de le dessiner on enregistre beaucoup plus le cerveau il enregistre beaucoup plus facilement alors je me libère attendez je vais vous lire le cerveau ne fait pas la différence ça je me dis en ce qui est réel et irréel ben oui c'est vrai un imaginaire il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire alors la vente de ma maison le meilleur emploi pour moi voyez la situation elle est comme ça vous la mettez comme ça ici alors vous écrivez soit là ou soit ici mais le mieux c'est vous mettez situation puis là vous écrivez comme j'ai fait compris voyez et ça alors je récite je récite pépette alors je me dessine et je mets mon prénom en bas du dessin je dessine l'autre personne ou la situation et le prénom de la personne ce que je vous ai expliqué il s'il y a lieu avec la première lettre de son nom de famille après c'est particulier si vous voulez je fais un cercle de lumière à l'entour autour de moi autour de moi en dessinant les crayons de des rayons de lumière comme j'ai fait je fais un cercle de lumière à l'entour du coup autour de l'autre personne ou de la situation en dessinant les rayons de lumière je fais un cercle de lumière à l'entour des deux personnes et je dessine les rayons de lumière je dessine les lignes d'attachement consciente ou inconsciente reliant les sept centres d'énergie des deux personnes de la face à la situation je coupe les lignes d'attachement consciente ou inconsciente entre les deux personnes et je dis merci c'est fait et vous déchirer non vous coupez vous déchirer vous coupez couper ou déchirer voilà ça veut dire que vous avez rompu pas les liens avec la personne certainement pas vous avez rompu les problèmes que j'avais eu avec cette personne si cette personne il ya quelque chose qui va pas dans son caractère et bien vous avez en fait rompu le fait que vous supportez pas son caractère voyez vous avez rompu ça mais vous n'avez pas rompu la personne la personne elle vous aimera dix fois plus voyez ça voyez voilà on y croit on n'y croit pas mais j'avais envie de vous en parler parce que ça fait un moment que je pratique ça mais ça fait un petit moment que j'ai arrêté mais je les fais quand mon fils était à la maison parce que ça c'était dur et franchement ça se passe bien quoi donc c'est une question de le cerveau en fait il fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel voilà donc c'est pour ça qu'il faut qu'on pense positif tout le temps et même si on n'est pas bien moi parfois je suis pas bien et je me cache pas que je suis pas bien des fois c'est toujours par rapport à l'asthme tout ça tout machin là cette nuit j'ai une crise d'as et bien je j'essaye de positiver quoi j'essaye de positiver la respiration c'est très important la méditation pas forcément si vous voulez pas méditer mais ne serait-ce que faire d'accord voilà sur ce j'avais besoin de vous montrer cette petite vidéo et puis ce petit schéma qui peut-être vous croyez vous croyez pas dites moi en commentaire mais de toute façon ça ne coûte rien et ça ne fait de mal à personne ce n'est pas de la magie mentale on pique pas avec des aiguilles c'est juste du dessin et on sait juste les attachements qu'on enlève de la situation attachement du problème mais en aucun cas de la personne voilà bah dites moi si ça vous plaît ou pas peut-être ça vous plaît pas wali wali donc je vais l'appeler cette vidéo paranormale ou pas ouais mais après c'est à vouloir un moche moi j'aime pas le paranormal du tout mais ça c'est vraiment et je vous dis pour le truc pour guérir enfin c'est ce qu'ils disent je n'ai pas fait encore et bien il faut parce que moi je m'occupe à que du bonhomme allumette j'ai jamais regardé mon livre en entier je croyais que c'était mais en fait il est super intéressant et il parle aussi pour guérir voilà il faut écrire pour parler syllabe par syllabe une seconde par une seconde là voilà les verts je pense que c'est pour que le cerveau il enregistre bien bref voilà sur ce je vous fais plein de bisous cette fois ci j'arrête ma vidéo je vous dis i love you si vous dit que tu es un mot abonnez-vous si vous abonnez si vous voulez vous abonner si vous n'aimait pas dit que moi parce que voilà mais bon de toute façon je leur fais pas je l'ai fait une fois j'ai pas besoin de le faire dix fois je vous ai montré la technique du bonhomme allumette bye bye ciao abonne toi et active la cloche je vous abonnez-vous